Réformes judiciaires pour un développement durable en République démocratique du Congo. Le chef de l'État exprime sa volonté de mettre en place des réformes visant à garantir un avenir durable pour la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Le président de la République, Félix Santon Tshiseke Chilombo, a convoqué une réunion dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine. Il a rassemblé les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que le ministre de la Justice dans le but de discuter des moyens d'améliorer le système judiciaire en République démocratique du Congo. C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Chilombo, a réuni ce lundi le principal responsable du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président des données, Kamouleta, et le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice, comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour qu'ensemble nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucun pourrait croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le Président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Au courant de cette semaine, le chef de l'État va effectuer une mission d'itinérance dans la province de Lachopo. L'annonce de son arrivée a produit des petits miracles à travers la ville de Kisarani. Découvrons-le dans ce reportage. La ville de Kisarani reçoit un autre démarre. Il s'agit du Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Diséquet de Chilombo, attendu dans les heures qui suivent. Au cours de points de presse, l'honorable Ladi Angotsikala, député national élu de la ville de Kisarani, s'est réjoui du choix porté sur la capitale de la sienne province orientale pour cette visite. A cette occasion, il appelle les populations des provinces d'Iouelé, Bazouelé, Itoury et Lachopo à se mobiliser comme un seul homme pour réserver un accueil chaleuré aux garants de la nation. L'État de Chilombo, Chilombo, doit être accueilli avec joie. Parce qu'il a décidé d'honorer la grande province orientale. Parce qu'il a décidé d'honorer la ville de Kisarani. Parce qu'il a décidé de nomorer le victime du génocide congolais. La grande province orientale, le ressortissant du grand Kassaï, du grand Katanga, vous qui vivez à Kisarani, Au cours de cet échange avec la presse, le député national Ladi Angotikala a aussi abordé plusieurs questions d'actualité liées notamment aux enjeux de la cession budgétaire à l'Assemblée nationale, la guerre à l'Est de la RDC et autres. Les agents de la direction provinciale de la Digérade Équateur, venus des provinces issues du Grand Équateur, sont à l'école du savoir sur l'utilisation du logiciel Logirade. Et cette formation se tient dans la salle de réunion de l'hôtel Ninarive. L'objectif étant de réduire les manipulations humaines et lutter contre la fraude fiscale afin de maximiser le recette domestique et produire le tableau de bord décisionnel. Ces assises de six jours a regroupé 120 participants, agents de la direction provinciale de la Digérade Équateur, venus de provinces issues du Grand Équateur. Dans son mot de bienvenue, le directeur provincial de la Digérade ex-Équateur, Séraphin Elongo, a de prime abord salué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chilumbo, qui a fait de l'encadrement de recettes, son cheval de bataille. Le mérite chef du gouvernement de la République, qui à son temps avait pris le décret numéro 20 par 018, du 4 mai 2022, instituant la plateforme informatique de gestion intégrée des droits, taxes et rénovances du pouvoir central, à savoir l'eau virale. L'expert métier du projet Gouvernance financière, Ernest Biganda, donne la quintessence de cette formation. La plateforme de Digérade, qui vient à point nommé pour permettre à nos services d'être dotés des outils modernes, pour faciliter le travail qu'il assure au quotidien. Et à travers cet outil, les services pourront maintenant travailler avec des outils informatiques. Il est à signaler que cette formation initiée par le gouvernement de la République est financée par le Trésor public avec l'appui de l'Union européenne et de l'Union française de développement. Les Itouriens doivent renforcer leur unité pour le retour de la paix dans cette province. Un appel de l'opérateur économique James Odoukende, c'était après un échange avec le gouverneur militaire de la province. La paix, la sécurité et le développement de l'Itourie étaient au centre des échanges ce lundi 21 octobre courant entre le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Nubouyankashomadjouni et l'opérateur économique James Odoukende. Nous devons accompagner la vision du chef de l'État ainsi que les actions de développement initiées par les gouverneurs militaires. Il est important de comprendre que cette province nous appartienne et que nous avons la responsabilité de faire tout notre possible pour la progresser. C'est là, n'est pas réalisable que si nous nous y dissons et soutenons la vision du gouverneur. De l'occasion, ces notables appellent les Itouriens à un sursaut patriotique pour barrer la route aux ennemis de la République. Nous avons besoin de la paix car elle a un facteur essentiel au développement à Nitori. À place à la paix au centre de nos priorités, notre province pourra figurer parmi les meilleures. Cependant, si nous-mêmes nous refusons de contrôler, instaurer la paix, cela restera impossible. C'est-à-dire que la personnalité renvoie à l'avantage des liens de collaboration pour l'émergence de cette province en plein sort depuis l'événement de l'État de Sierre. Voilà, passons à présent aux discussions à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur le budget. Au côté du secrétaire exécutif du gouvernement provincial, représentant personnel du gouverneur de la ville en péché, du rappeur représentant le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et de la ministre provinciale de Finances, le ministre en charge du budget de la ville a rappelé que ces conférences budgétaires répondent à l'impératif de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population kinoise. On écoute le ministre provincial en charge du budget, Jésus-Noël Chequé, prononçant le discours du gouverneur de la ville de Kinshasa en péché. Je viens de signer une circulaire qui contient les instructions relatives à l'élaboration du budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2027. Étant déjà disponible, elle sera mise à votre disposition par le ministre ayant le budget dans ses acquisitions. C'est un motif de fierté de savoir que mon gouvernement reste attentif à la conduite de la grande vision du chef de l'économie de la ville de Kinshasa et de la ville de Kinshasa et de la ville d'orientation budgétaire signée par madame la première ministre. Ces conférences budgétaires ouvertes ces jours en présence de députés provinciaux, de conseillers municipaux et bourgmestres de la ville s'étendront sur plusieurs activités. Le samedi, les différentes régies financières, services d'assiettes et autres institutions de la ville ainsi que les divisions urbaines seront en travaux intensifs pour doter la ville de Kinshasa d'un projet dédié budgétaire pour l'exercice 2025, lequel budget devra soutenir le programme d'action du gouvernement provincial dénommé Kinshasa et Zobonga. Le ministre de l'Emploi et Travail a reçu en audience l'ambassadeur de l'Inde et celui de la Chine accrédité en République démocratique du Congo. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale et le respect des normes de travail. Avec M. Droumv Mittal, chargé d'affaires faisant fonction de l'ambassadeur à l'intérim de l'Inde, le ministre de l'Emploi et Travail a informé à son hôte de la présence dans les entités industrielles et commerciales de la main-d'oeuvre indienne abondante, occupant même les emplois réservés aux nationaux. Les recommandations étaient dans les deux côtés. Même l'excellence a bien dit qu'importe les ressortissants indiens ou congolais étaient déjà respectés de congolais du travail. Dans le même cadre d'échange, le ministre Efraim Akwakwa a reçu M. Zhao Bin, ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité en RDC. Le ministre a réintégré le même souhait, celui du respect des normes de travail par le ressortissant chinois résidant en République démocratique du Congo, comme les stupides, le texte légaux et le loi de la République. Nombreuses plaintes de travailleurs congolais sur les non-applications des SMIC, autant de griefs dont le ministre a sollicité l'accompagnement de l'ambassadeur pour la sensibilisation. Et à travers son ambassade, appelle toujours les ressortissants chinois qui travaillent au Congo de bien respecter les lois et réglementations du pays. C'est chiant avec les ambassadeurs et l'occasion pour le ministre de l'Emploi et le fréquentement de la législation congolais en matière de travail, mais également la médication stricte de la politique du gouvernement congolais pour la protection des emplois réservés aux nationaux. Les jeunes protestants ont été sensibilisés ce mardi 22 octobre 2024 sur le thème de la place de la jeunesse et de l'entreprenariat des jeunes dans le programme du gouvernement et la vision du chef de l'État. D'autres détails avec Paulette Lombard. C'est dans leur mission de sensibiliser, d'encadrer et aussi d'accompagner les jeunes qui voudront prendre les risques d'entreprendre et créer des entreprises que le membre du Centre des formations du Management et Développement Organisationnel C-Formade en sigle se sent entretenu avec le jeune protestant dans le cadre du mois de la jeunesse session 2024. L'essentiel a tourné autour du thème de l'entrepreneuriat de jeunes à la vision du chef de l'État et dans le programme du gouvernement. Pour Christian Léonel Ndonga Zindonga, membre du C-Formade, une structure de l'État, un entrepreneur est une personne qui propose des réponses aux difficultés au sein d'une communauté. Il faut que chaque jeune congolais sur Toritiane, qu'il y a beaucoup plus d'argent que de projets dans le monde. Il y a des institutions qui financent des projets dans le pays et le gouvernement finance des projets. Les jeunes n'étaient juste pas très informés. Ici, au travers de l'État, on a également passé les messages sur ces programmes. C'est Nwini Masakachite. C'est Nwini Masakachite. Nous laissons l'appel pour l'initiative et la présidence de la République et de la compagnie dans cette lutte contre la pauvreté. Ces assises constituent une réponse et un appel du chef de l'État qui prône la création des millionnaires pour promouvoir la classe moyenne en RDC. La femme rurale a été aussi célébrée à Kimouinza-Gar dans la commune de Mongafoula. Cette année, c'était sous le thème « La protection du travail de la femme rurale passe par les voies de dessertes agricoles ». Les femmes de Kimouinza ont été honorées par la DGA de l'Office de voies de dessertes agricoles OVDA. Images et commentaires. Le lundi 21 octobre 2024, la femme rurale était à l'honneur à Kimouinza-Gar dans la commune de Mongafoula. La directrice générale adjointe de l'Office de voies de dessertes agricoles OVDA a conduit une délégation d'hommes et de femmes de son bureau pour commémorer la journée internationale de la femme rurale. Nous sommes venus pour les encourager parce que c'est leur journée et puis leur dire qu'ils peuvent être des agents d'entretien ou tiers à leur niveau, à leur manière. Tu vois, il y a des petits désagréments sur la route qu'on laisse évoluer jusqu'à atteindre des grandes lourdes de la possibilité dans ce sens-là. Et nous avons su profiter pour surveiller nos droits. Elle a également donné la parole à des ingénieurs femmes qui ont expliqué les méthodes de maintenance des routes de dessertes agricoles. Profitant de cette occasion, les femmes de Kimwenza ont exprimé leur souhait que le gouvernement congolais, par l'intermédiaire de l'OVDA, envisage des solutions pour désenclaver leur région. Elles ont insisté sur la nécessité d'améliorer l'acheminement des produits agricoles vers les centres de consommation. La numéro 2 de l'OVDA a effectué une visite d'inspection des travaux d'entretien réalisés en 2023 sur l'axe Mangala-Buki long de 10 km. Il convient de rappeler que cette journée a été instituée par la résolution 6236 du 18 décembre 2007 par l'Assemblée Générale des Nations Unies et elle est célébrée le 15 octobre de chaque année. Le tribunal bel-air de la ville de Bumbashi, nous sommes là dans la province du Okatanga, a été fermé le dimanche 20 octobre 2024 pour des travaux d'assainissement afin de prévenir les inondations. Les travaux sont à l'étape de curage dans le tunnel reliant le centre-ville au quartier Bel-Air. Comme annoncé dans son communiqué numéro 026 du 14 octobre 2024, le tunnel reliant le centre-ville au quartier Bel-Air a été momentanément fermé ce dimanche 20 octobre. L'objectif était de permettre aux équipes de la brigade d'assainissement des équipes et les travaux de curage. Mobilisé comme un seul homme par la très dynamique de Jostunda Tchansa, maire intérimaire de Bumbashi, les agents du service d'assainissement ont procédé à l'entretien de la canalisation. Les égaux à l'air tour ont été également débouchés afin de prévenir les cas d'inondations qui surviennent souvent dans cette partie souterraine. Tous les déchets ont été entièrement évacués ainsi que des tas qui bouchaient les caniveaux. Madame Jostunda, le travail est visible à l'église de tout le monde. Personne ne peut contredire ce que tu es en train de faire. Tu as pris des précautions avant que la pluie arrive comme elle est à nos portes. Chaque saison, dans ce tunnel ici, il y a toujours d'inondations de l'eau. Alors, avec la vision de notre mère de la vie, Maman Jostunda, Tchansa qui est en train de faire un très grand travail. Comme vous le voyez, il y a des cantoniaux qui sont en train de travailler. L'engagement de la maire de ville, Jostunda Tchansa dans la gestion de la ville de Mboumbashi est solitaire au regard des initiatives de grande envergure que l'autorité urbaine entreprend pour prévenir des cas des inondations en prélude de la saison pluviaise. Suive à présent ces propos recueillis sur un démenti formel du maire de la ville de Bandoundou sur des fausses rumeurs propagées en ce moment sur le dépèce de Bandoundou. M. Moïse Monsengo, maire de la ville de Bandoundou, fait une mise au point relative au faux bruit propagé par certains pécheurs en eau trouble sur la situation qui prévaut au sein de l'UDP Fédération de Bandoundou. Il y a beaucoup de mensonges dans notre partie du dépèce. Ils ont dit que moi, M. Moïse Monsengo, je suis complice avec ceux qui sont contre l'honorable Augustin Kabouya. Ils ont dit encore que je suis en train de soutenir Didier Mouzima alors que c'est faux. Je suis président fédéral de l'UDP au Puyo. Si je suis là, c'est grâce aux autorités de Kintasa et ma notification a été signée par le secrétaire général du district Kabouya. M. le maire de la ville de Bandoundou rappelle ici les instructions de l'État sur les manifestations publiques en République démocratique du Congo et nous sommes dans un régime de l'information quant à ça a-t-il souligné. Encore une personne qui voudra faire une marche sur la voie publique, il faudra que la personne puisse signaler aux autorités de la place et surtout la mairie. Et la mairie à son tour va sécuriser cette marche. Ce n'est pas moi mais c'est le maire de la ville qui a autorisé à M. Cédric Mfumumapanda à faire cette marche. C'est lui qui a des prèves que je l'avais autorisé de faire cette marche qu'il m'amène ça. Voilà. Et le directeur provincial de la RTNC Kwangwa a rencontré en début de semaine le président de l'Assemblée Provinciale du Kwangwa. L'accompagnement de la RTNC par les autorités provinciales et la collaboration entre les deux institutions était au cœur des échanges. La diété provinciale de la radio télévision nationale congolaise station provinciale du Kwangwa M. Eme et Tuyenzi récit lundi 21 octobre 2024 au bureau de l'Assemblée Provinciale du Kwangwa par l'honorable président de cette première institution de la province M. André Masala pour une séance de travail. Cette rencontre délibérante a porté sur un échange fluctué visant le renforcement et la franche collaboration entre les deux institutions. M. M. Métouyézi a au nom de Mme le directeur général de la RTNC Sylvie et Lengue présenter ses civilités au premier speaker de l'Assemblée Provinciale sous l'importance des partenariats solides visant le bon fonctionnement des activités de la RTNC station provinciale du Kwangwa Très attentif et satisfait M. André Masala Mandossi a exprimé son engagement à soutenir la radio télévision nationale congolaise station provinciale du Kwangwa C'est dans le cadre du fonctionnement de la radio parce que la radio est installée en province donc nous il y a deux c'est-à-dire l'Assemblée Provinciale et l'exécutif provincial RTNC le radio du radio qui va jusqu'au fond de la RTNC station provinciale du Kwangwa est très déterminée à accompagner les activités de l'Assemblée Provinciale si on va parler de l'Assemblée Provinciale station provinciale du Kwangwa ils sont d'accord pour nous accompagner parce que nous sommes là à leur service pour la visibilité de toutes les actions qui vont poser à travers notre province La feuille de route a été établie pour la planification 2025 dans le secteur de la couverture santé universelle et la gratuité de la maternité cela s'est déroulé lors d'un atelier de formation destiné aux experts axés à l'approche intégrée et outil de planification qui a eu lieu pendant trois jours à Boulaloge au Congo central Cet atelier s'est vu une campagne de sensibilisation des engagements du gouvernement en faveur de jeunes et de la santé sexuelle Il est très impérieux que les organisations des jeunes le ministère de la santé et toutes les parties prenantes puissent multiplier les actions parce que les problèmes que nous retrouvons chez les adolescents et jeunes font partie en premier sans les conséquences de manque d'informations La République démocratique du Congo a ratifié et adhéré à un certain nombre d'accords notamment celui des MAP et la signature des engagements de la FED du Centre sur l'éducation sexuelle complète En tant qu'autorité nous ne pouvons qu'appuyer la vulgarisation parce que nous avons pris part aux signatures des différents accords donc c'est pourquoi j'encourage ici les organisateurs à continuer comme ça c'est pourquoi vous avez vu que j'ai pris l'engagement de les accompagner juste à ce que nous puissions atteindre les objectifs c'est quelque chose d'engager parce que vous savez ici on parle de la santé des adolescents comme priorité si vous ne prenez pas en charge la santé de vos adolescents votre avenir est péril Cet atelier organisé avec l'appui de MCRDC s'est clôturé avec l'engagement de jeunes à poursuivre ce travail de vulgarisation Parlons des règles thèmes retenus lors de la tournée scolaire 2024 pour sensibiliser les filles dans différentes écoles lancées par la structure et du Conec et cela en marge de la journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année objectif sensibiliser les filles sur le respect de l'hygiène Marie-Chimè Kamoka a signé ce reportage L'objectif poursuivi par la tournée scolaire 2024 lancé en marge de la journée internationale de la jeune fille est de sensibiliser les filles des différentes écoles autour du thème sans tabou parlant des règles A l'école Monseigneur Bokele et à l'Elysanga il était question pour la structure et du Conec coordonnée par Maître et Varlet Mampassi ainsi que ses différents partenaires de sensibiliser les filles sur l'hygiène menstruelle et au besoin prévenir la santé mentale pendant la période des règles Nos enfants sont déjà au courant de certaines choses nous l'avons pu aussi constater que l'information n'est pas aussi fiable que ça voilà l'intérêt pour lequel nous menons ce genre d'activité pour donner un accès à l'information fiable à nos filles EduConnect et ses partenaires se sont livrés à ce même exercice à l'école Lapuisette à Gombe Cette tournée scolaire prévoit également le jeu concours petit champion de la masculinité positive en vue de mettre en valeur la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseke Di Tulumbo champion de la masculinité positive Il est très important pour nous de rester dans cette dynamique pour nos jeunes garçons qui doivent y avoir des bonnes titres des bonnes attitudes pour accompagner la promotion des droits de la jeune fille dans notre société Un élève garçon engagé dans la lutte pour la promotion et la défense des droits des filles a gagné ses prix J'aimerais insinuer nos parents à changer leur façon de penser et à commencer à sourire aux enfants sur les sexes pour éviter des problèmes dans le futur La tournée scolaire qui vise à équiper les jeunes filles va s'étendre dans les écoles des périphéries de Kinshasa et par la suite dans le Congo profond Au Kassai central les audiences foraines organisées par la cour militaire de cette province ont été clôturées Le Verdi rendu la semaine dernière par la même cour a satisfait plus d'un Regardez Siégeant au second dégré en matière répressive en chambre foraine la cour militaire de l'ex-Kassai occidental a dit recevable et partiellement fondée les recours introduits par le ministère public ainsi que l'appel interjeté par les prévenus Elle a par conséquent annulé partiellement chacune des décisions prises au premier dégré avant de condamner chacun des prévenus sans admission des circonstances atténuantes Verdict salué par un des avocats conseils qui a encouragé les familles des condamnés Maître Trésor Kabangou avocat au barreau du Kassai central J'apprécie la ré par contre ça m'arrange ça m'arrange dans la maison où les clients ont déjà fait 8 ans quelque chose comme ça ça m'arrange Satisfait site du coordonnateur provincial du fonds national des réparations des victimes font la rêve qui a estimé que ce procès a consacré la fin de l'impunité en RDC Miran Moulumba Chapeau bas à son excellence monsieur le président de la République le maistre suprême chapeau bas à la direction générale du fonds national des réparations pour cet appui de voir qu'aujourd'hui les victimes qui se voient être consolées en d'abord par le fait que la sentence venait d'être rendue condamnée à l'allemand autant que ces audiences foraines qui se sont déroulées du 29 septembre au 14 octobre 2024 en Corle-Mongi ont été appuyées par le FONAREV avec la contribution du PNU du programme congéen des Nations Unies d'appui à la réforme de la justice en RDC du trial international et du projet SIDA de la SUED La police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles faites à la femme et aux jeunes a regroupé hier lundi 20 octobre les élèves de plusieurs écoles de la commune de Mont-Rafoula pour un séminaire sur la loi numéro 09001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant Les élèves qui ont répondu à cette invitation ont bénéficié d'une formation sur le droit de l'enfant la protection dans les différents miliers sociaux culturels initiative de la police de protection de l'enfant et prévention des violences sexuelles faites à la femme et aux jeunes en partenariat avec la LISADEL et CAGEM centre d'assistance judiciaire pour enfants et mères victimes de violences La commissaire divisionnaire adjointe Joséphine Kiesse a centré son discours sur la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo Nous avons jugé bon amener l'information car on dit que celui qui a l'information il a le pouvoir que nos enfants aient le pouvoir de se protéger d'abord eux-mêmes parce qu'on est mieux protégés que par soi-même Nous avons un numéro qui est connu 082 32 53 049 Satisfaction de Sévérin Lumbumalamba bourgmesque de cette municipalité Nous venons de regrouper plusieurs écoles et les enfants ont suivi dans leurs oreilles ils ont appris comment éviter la violence à l'école comment vivre et collaborer avec les condisciples comment préserver leurs devoirs et leurs droits Les éleveurs ont exprimé leur joie immense Nous sommes ici pour une bonne éducation et il est venu nous montrer que nous avons le droit à l'école et que nous ne devons pas nous soumettre à l'obligation de certains professeurs qui veulent obliger les élèves à faire leurs propres besoins Nous avons nos droits L'appel est lancé à tout enfant et parent qui peuvent constater un abus contre la protection de l'enfant dénoncé auprès des instances appropriées pour des sanctions pénales Le 30 octobre 1974 le statata Raphaël a mobilisé toute l'attention du monde du noble art qui est la boxe Le combat du siècle qui a opposé Mohamed Ali et Georges Foreman aujourd'hui est cinquantenaire se résume dans un film récit intitulé Back to the source qui sera prêté au grand public Kinshasa se rémémore la date du 30 octobre 1974 marquée par le combat du siècle qui a opposé américain noir sur le sol du Congo à l'orzaïr Mohamed Ali et Georges Foreman au stade Tata Raphaël ce mercredi 30 octobre 2024 marquera le 50 ans de ce combat qui restera à jamais le plus grand événement de l'histoire de la boxe mondiale jusqu'à ce jour une belle occasion pour la sortie du film Back to the source qui va permettre aux témoins de ce combat de raconter cet événement et comment ils l'ont vécu Cléophaste Kondi initiateur et producteur de Back to the source explique l'événement aura lieu le 30 octobre de cette année la diffusion du film inédit où les Congolais racontent leur histoire et leur vécu du combat Mohamed Ali et Georges Foreman il y aura la remise des trophées il y aura un dîner sur menu qui sera offert par l'hôtel Pullman et il y aura le grand show musical de notre artiste international l'implacable Aigle Fali Poupa qui va faire ce pour animer la soirée aux amoureux de la boxe aux décideurs politiques de notre pays et aux fans il y a une seule date de ce événement Back to the source le 30 octobre 2024 à l'hôtel Pullman Au cours de le 30 octobre à 17h au salon Congo de l'hôtel Pullman seront primées toutes personnes physiques ou morales qui luttent pour la promotion de la culture de Noirs et des Afro-descendants En visuel ce trophée Back to the source est représenté par des racines qui sortent du continent africain berceau de l'humanité ils visent à primer les jeunes africains talentueux qui ne vont pas des morts une manière de permettre à la jeune génération d'avoir des repères voilà c'est ici que prend fin ce journal merci de l'avoir suivi à 20h Sandra Nenguitabou pour la suite de l'actualité au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501